Gingamp, lanterne rouge du championnat accueille le stade Malherbe de Caen, deux points devant à la 17ème place. Les Bretons ont raté leur opposition face à un concurrent direct au maintien, c'était face à Lévi-Anton-Gaillard dimanche. Ils ont l'opportunité ce soir au Roux d'Oroux de se rattraper pour enrayer la série de quatre défaites, toutes compétitions confondues. Gingamp met les bons ingrédients en début de partie avec ce ballon sur le côté pour Beauvue et à la réception c'est Christophe Mandane qui trompe Rémi Vercoutre. Un but à zéro pour l'en avant Gingamp, quatre minutes de jeu, on n'avait pas eu l'habitude de voir les Costa-Mauricains marquer si tôt dans la partie. Caen va réagir, le ballon revient dans les pieds de Ferret, la défense Gingamp pèse, tarde à se dégager. Jean-Jacques Pierre pour Alédine Yahya, l'égalisation à la dix-septième minute de la part du Tunisien. Égalisation cannaise grâce aux deux défenseurs centraux du stade Malherbe de Caen, Jean-Jacques Pierre et Alédine Yahya. Il y a énormément de rythme dans cette première période et après 20 minutes de jeu, on va assister au troisième but de la rencontre, le deuxième pour les Gingampais. Avec cette demi-volée de Thibaut Gires, Rémi Vercoutre freine la volée du milieu, mais ne peut l'empêcher de rentrer dans le but. Deux buts 1 pour Gingamp, c'est le score à la pause dans une rencontre très animée où l'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. Sous une pluie battante, les deux équipes attaquent sans compter. Déjà trois buts après 45 minutes et la possibilité d'en voir un quatrième avec ce pénalty assorti du carton rouge à l'endroit de Jean-Jacques Pierre sur cette frappe de Dorian Lévesque. Claudio Beauvue pour marquer le but du break. C'est fait, Rémi Vercoutre est trop court, 0 sur 14. C'est la statistique de Rémi Vercoutre dans l'exercice des pénaltys. Et Claudio Beauvue qui marque le but du 3-1. Et Guingamp est intenable dans cette deuxième période. Le ballon de Giresse pour Mandane, du sang-froid pour Mandane qui s'offre un doublé. Le petit pointu entre les jambes de Rémi Vercoutre. Le pouce levé pour Jocelyn Gourvenec car ses hommes réalisent une partition parfaite. Et le point d'orgue de cette belle soirée, le coup de tête de Claudio Beauvue pour un doublé également. Son cinquième but de la saison, c'est le meilleur buteur de la tête du championnat. Sur ses 10 buts inscrits en Ligue 1 dans sa carrière, 8 ont été de la tête. Éclatante victoire, 5 buts inscrits de l'en avant Guingamp qui sort de la zone de relégation et cède sa place au stade Malherbe de Caen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada